alors bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on va passer aux méthodes ensemblistes et on va étudier l'algorithme forêt aléatoire en effet pendant les deux séances passées nous avons travaillé sur la classification bien évidemment la classification se trouve en apprentissage supervisé et nous avons réalisé cette classification avec un algorithme très connu qui s'appelle arbre de décision aujourd'hui en fait on va continuer notre travail sur la classification mais on va regarder une autre classe d'algorithmes qui est qui s'appelle les méthodes ensemblistes et parmi ces méthodes d'ensemble list on trouve plein d'algorithmes plusieurs algorithmes pour plusieurs techniques il ya ce qu'on appelle le bagging le bagging il ya aussi le boosting il existe en fait une troisième technique qui s'appelle stacking chaque technique contient un nombre d'algorithmes donc dans votre programme c'est à dire par rapport à la fiche module on va on va juste étudier l'algorithme forêt aléatoire d'accord mais de toute manière plusieurs parmi ces algorithmes sont déjà implémentés dans sa équipe et lire après il suffit de connaître comment réaliser le tuning des paramètres et vous pouvez après utiliser ces algorithmes de manière efficace alors un rappel en apprentissage automatique machine learning on trouve l'apprentissage supervisé l'apprentissage supervisé et utilisé quand il ya une variable cible si la variable cible est continue on utilise une régression si la variable cible est discrète on utilise une classification quand on parle d'une variable cible discrète il ya deux possibilités soit une variable cible discrète binaires zéro ou un ou bien une variable cible discrète avec plusieurs catégories on parle d'une classification multi classe donc si la variable cible est discrète donc nous avons un apprentissage supervisé et il faut appliquer une classification comment on réalise cette classification là dans le site numéro 2 je vous montre plusieurs algorithmes donc on peut réaliser cette classification avec un algorithme kane arbre de décision fouri aléatoire adaboost xgboost catboost la gbm on utilise des réseaux de neurones annn artificial neural network avec une régression logistique et ou bien avec un algorithme support vecteur machine ce qui nous pousse en fait à poser cette question quelle technique choisir face à ce choix multiple plein d'algorithmes plusieurs techniques chaque algorithme dispose de ses paramètres et de ses hyper paramètres ben quelle technique choisir la discussion sur le choix de technique à utiliser pendant la classification nous pousse en fait à parler de cette dualité il existe une dualité entre l'interprétation du modèle et la que la si du modèle c'est à dire sa force de prédiction ok bon qu'est ce que ça veut dire interprétabilité ou bien interprétation du modèle en effet comme toi tu appliques un modèle de classification sur des données ce modèle va classer un client comme un bon client ou bien comme un mauvais client dont le domaine métier c'est à dire dans la vie réelle dans l'entreprise on a besoin de savoir pourquoi le modèle a réalisé ses décisions quand même exclure un client d'un service c'est paria ou bien refuser d'accorder un crédit à un client c'est quand même c'est une décision qui peut impliquer qui peut causer beaucoup de dégâts par rapport à ses clients donc on a besoin de savoir les 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 raisons et ont poussé le modèle à prendre cette décision on parle donc de l'interprétation du modèle on dit la compréhensibilité du modèle modèle compréhensibilité ou bien modèle interprétabilité d'accord voilà il existe en fait d'après ce diagramme des modèles qui sont faciles à interpréter puis donc qui se trouve en haut je parle de l'axe des y puis il y a des modèles qui sont difficiles à interpréter ce sont des boîtes noires ce sont des boîtes noires on sait pas pourquoi le modèle il a effectué ce choix on sait tout simplement que le modèle il a réalisé réaliser une décision après pourquoi on sait pas donc voilà par rapport à l'interprétation maintenant sur l'axe des x ici vous allez trouver la curatie c'est quoi la curatie c'est la force du modèle c'est la force du modèle donc nous avons vu c'est quand toi tu prends la matrice de confusion c'est la somme des éléments diagonaux divisé par par la totalité des éléments ou bien d'observation donc bien évidemment dans le x test le test data set alors je commence en fait à vous expliquer ce graphe quand on prend par exemple l'algorithme logistic regression regression logistique c'est un algorithme qui appartient à la famille de la régression linéaire en fait c'est vrai on dit régression logistique ça donne envie de parler de la régression non l'algorithme régression logistique c'est un algorithme est utilisé plutôt en classification donc c'est un algorithme mathématique et quand il y a en fait des mathématiques linéaires il y a des formules linéaires alors on peut interpréter les résultats et puis on passe mais malheureusement c'est à dire je continue sur l'algorithme régression logistique ici c'est un algorithme assez intréprétable mais quand tu projettes le point sur l'accuracy tu vas trouver que c'est un algorithme qui n'est pas assez fort en fait ce graphe parle d'une manière générale c'est à dire on peut on peut avoir des cas où l'algorithme régression logistique dans des bons résultats mais d'une manière générale d'une manière générale cet algorithme il est moins fort par rapport aux autres algorithmes je passe maintenant à l'algorithme arbre de décision cet algorithme comme nous avons vu pendant les deux dernières séances c'est un algorithme assez interprétable rappelez-vous rappelez-vous de des règles de décision dresser après voilà après les lagages de l'arbre on se tient des règles de décision assez facile bien c'est interprétable si le nombre de produits est supérieur à 1,5 donc 2 ou 3 ou 4 voilà et si le nombre de produits par exemple est inférieur à 2,5 et si là j'ai inférieur à 40 à 1 et si donc il s'agit en fait d'un mauvais client donc le client va quitter donc tu vois avec 3 ou 4 règles de décision ces règles de décision sont données avec par l'algorithme arbre de décision on peut vraiment comprendre on peut on peut comprendre les décisions de cet algorithme donc ce qui nous permet de classer cet algorithme ici en deuxième position après l'algorithme régression logistique d'accord bon après il est plus fort puis on passe on trouve l'algorithme KNN l'algorithme random forest ce qu'on va voir aujourd'hui aujourd'hui on va voir plutôt KNN et random forest et puis il y a support vector machine et les réseaux de normes donc apparemment enfin vous avez entendu parler du deep learning l'apprentissage profond de l'intelligence artificielle des réseaux de neurones tout le monde parle de ça maintenant dans les entreprises informatiques plusieurs entreprises migrent vers ces technologies pourquoi ces algorithmes sont très puissants donc qui donne qui possède une grande force de frappe par rapport à la prédiction par rapport à la justice au production par rapport au nombre de prédictions correctes dans un ensemble d'observations données mais malheureusement ces algorithmes pour l'instant ce sont des boîtes noires enfin je dis bien pour l'instant car en recherche je travaille sur des des techniques qui permettent qui permettent vraiment d'expliquer d'expliquer ces boîtes noires on verra ça à la fin vraiment de ce de ce module quand on va traiter le deep learning alors pour résumer à ce slide afin de choisir parmi ces algorithmes c'est un choix large le choix est difficile le choix dépend du domaine par exemple en ingénierie imagine si toi tu travailles dans une entreprise qui programme des voitures autonomes une voiture autonome s'intéresse à réaliser des bonnes reconnaissance d'image on parle de traitement d'image computer vision donc en computer vision on choisit plutôt l'accuracy au détriment de l'interprétation on s'en fiche un peu à ce qu'on comprend le modèle ou pas l'essentiel c'est que le modèle nous donne des bonnes prédictions voilà ça c'est en ingénierie du computer vision par contre quand on parle du scoring des clients en vue de l'octroi d'un crédit quand on parle par exemple du retail business les ventes en détail on veut vraiment interpréter les résultats donc à un moment donné c'est un duel entre l'ingénierie et le domaine business après on peut discuter jusqu'à minuit ce graphe il ya des gens qui s'opposent mais bon bref je continue alors maintenant enfin je vous pose une question pourquoi entraîner un seul classifier un seul modèle quand on peut entraîner plusieurs sur le même ensemble de données et cette question elle est légitime toi tu vas me dire à la fin de la journée j'ai 20 modèles femme moi j'ai pas mis en fait toutes les techniques enfin toutes les techniques si toi tu veux trouver tous les algorithmes de classification de scikit-learn tu peux aller tout simplement je regarde est-ce qu'il y a des questions non pas de questions donc tu peux aller tout simplement au fichier j'ai puté un notebook qu'est ce qui s'appelle all classifier machine learn je viens de vous envoyer un fichier qui s'intitule all classifier machine learn a dans les mails là de tout à l'heure avant la science si tu vas aller au milieu enfin au c'est à dire à la fenêtre à la cellule numéro 51 tu vas trouver plein d'algorithmes c'est une classe qui permet d'appliquer des algorithmes de classification c'est pas vraiment un algorithme de classification puis là tu vas trouver le zécur regression perceptron en fait c'est le noyau d'un réseau de normes c'est un seul normes lgd classifier ce casse-gradient des centres classifier c'est un algorithme basé sur des sur des probabilités sur un algorithme d'optimisation qui utilise des probabilités puis tu trouves support vector machine classifier puis tu trouves dans le sous-module naïve bias gaussian mb classifier mix in fin plein puis puis des algorithmes qui ne se trouvent pas dans c'est qu'il comme xj boost comme voilà xj boost light gbm lgb 4 boost classifier j'ai j'ai pas encore parlé j'ai pas encore parlé en fait des algorithmes qui utilisent le deep learning comme tiano tu peux aller dans tiano tu peux implémenter un algorithme un enn artificial network tensorflow keras ça c'est en piton après si toi enfin encore en piton python 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 c'est une bibliothèque de facebook développé par facebook par les équipes de facebook café net ça c'est un module en c++ si toi tu veux utiliser c++ après deep learning for java c'est c'est du deep learning avec java enfin tout ça tout ça nous pousse à poser cette question pourquoi entraîner un seul classifier quand on peut entraîner plusieurs sur le même ensemble de données et à ce qu'on peut profiter de ce choix large cette idée cette idée n'est pas nouvelle c'était a été évoqué depuis le début de ce siècle depuis les années le début des années 2000 on appelle ça ensemble learning en français les méthodes ensemblistes et bon toi toi tu vas chercher en anglais donc ensemble learning c'est quoi l'ensemble learning en fait c'est un mytho algorithme permettant de combiner plusieurs classifier au lieu de travailler avec un seul modèle on va travailler avec plusieurs modèles on va essayer d'agréger d'agréger les résultats de ces modèles je vais vous expliquer comment aujourd'hui alors on peut combiner plusieurs classifier en accordant à chacun la même importance je donne un exemple en octobre 2019 il y avait quoi il y avait un événement hyper important en tunisie c'était le vote enfin la démocratie le vote donc quand trois millions de personnes vont voter pour vont voter vont aller voter imaginons que deux millions vont voter pour pour la personne a et un million va voter pour la personne b donc on va accorder on va accorder à chaque voteur c'est à dire à chaque citoyen tunisien la même importance je comprends finalement qu'est ce qu'on va faire en fait on va collecter les résultats de vote de ces trois millions de personnes et puis on va compter deux millions qui ont voté pour le président a un million qui ont voté qui a qui ont voté pour le président b et ben deux millions est supérieur à un million on applique un système de vote finalement le président a va passer donc on peut combiner plusieurs classifier en accordant à chacun la même importance on peut aussi combiner plusieurs classifier en accordant à une partie d'eux un poids plus important que d'autres c'est à dire c'est toi tu sais qu'un algorithme est plus et plus expert dans ce domaine par rapport à notre algorithme donc il sera bien quand toi tu appliques cette méthode ensembliste d'accorder plus d'importance à l'algorithme qui est plus expert on peut aussi combiner des classifier de même nature c'est à dire toi tu peux utiliser un seul arbre mais tu peux utiliser deux arbres tu peux utiliser trois arbres tu peux utiliser 500 arbres 500 arbres forme une forêt donc donc là on va parler de l'algorithme arbre de décision et l'algorithme forêt aléatoire en fait l'algorithme forêt aléatoire c'est simple c'est tout simplement c'est l'ensemble de plusieurs arbres de décision donc dans une forêt on peut pas trouver un seul arbre dans une forêt on peut on doit trouver 100 arbres 200 arbres 300 arbres on peut aussi combiner des classifier ayant des natures différentes par exemple avec avec le voting classifier avec le voting classifier voilà avec le voting classifier je vais vous montrer comment on peut agréger les résultats de trois par exemple classifier différents tu prends par exemple l'arbre de décision tu prends par exemple régression logistique et tu prends par exemple support vector machine et tu vas agréger le résultat de ces trois algorithmes pour améliorer la la force de la prédiction la justesse la matrice de confusion de confusion et ainsi de suite et ainsi de suite en effet en effet si on veut résumer ce slide dans une seule phrase on obtient cette phrase ce slogan ensemble on est plus fort enfin je continue en fait à sur mes explications sur les méthodes d'ensemble liste et apparemment à partir de ce site vous allez tout comprendre qui ne connaît pas ce programme télévisé man sayar bas et le milieu en fait qui veut gagner des millions en effet qu'est ce qu'on trouve dans ce programme le le présentateur invite 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 enfin un téléspectateur un participant et le programme consiste à poser des questions à ce participant plus le participant répond à des questions correctement plus il gagne de l'argent finalement les questions sont compliquées puisque les questions relèvent de plusieurs domaines exactement comme toi toi un autre jour quand tu vas travailler comme data scientist toi un autre jour quand tu vas travailler comme data scientist tu vois en fait un jour peut être pendant une semaine tu vas analyser des données issus de retail business une autre semaine tu vas analyser des domaines des données issus de la finance après trois mois tu vas analyser des données issus d'une entreprise pharmaceutique donc toi tu peux pas avoir une expertise sur tous ces domaines tu comprends par contre toi ton expertise réside dans l'utilisation des algorithmes finalement l'analogie entre toi et le participant se trouve au niveau de la complexité des questions c'est à dire les questions posées aux participants sont compliquées viennent de plusieurs domaines afin de faciliter la tâche pour le participant le programme sur cette émission propose des jokers par exemple éliminer des réponses 50% 50% 50% ou bien appeler un ami ou bien appelle à la famille appelle aux enfants vote du public non je veux plutôt prendre les deux jokers appelle un ami et vote du public imagine toi tu participes à cette émission comment tu vas choisir ton ami qui va t'aider bien évidemment tu vas pas choisir n'importe qui tu vas choisir un ami réputé par son expertise c'est à dire tu vas choisir un ami qui est connaisseur qui qui dispose d'une grande culture générale tiens qu'est ce que j'ai dit expert donc donc un ami expert dans cette émission c'est analogue à l'utilisation d'un algorithme qui dispose d'une grande accuracy d'une grande justesse c'est clair voilà sinon le deuxième joker c'est vote du public toi dans l'émission il y a peut-être 200 personnes qui assistent au programme c'est 200 personnes c'est 100 personnes sont modélisées par quoi par des weak learners qu'est ce que ça veut dire weak learners c'est à dire des algorithmes qui disposent d'une faible justesse c'est à dire faible accuracy donc forcément les participants dans l'émission je parle du public ne sont pas experts allez allez on va lire ces deux phrases vous allez tout comprendre donc c'est un choix difficile entre consulter un expert appelle un ami et demander au public vote du public maintenant le paradoxe vient de tomber souvent le système de vote marche mieux malgré que les individus qui forment le public sont moins experts par rapport à l'ami savant c'est à dire si toi face à la même question on va appeler ton ami qui est expert ton ami qui modélise un algorithme expert un seul algorithme puis en même temps toi tu vas appeler tu vas appeler tu vas demander l'aide du public qui contient 200 personnes qui contient 100 personnes qui sont qu'ils sont qu'ils ne sont pas experts ces 200 personnes et ben contradictoirement d'une manière contradictoire on finit par on remarque que le système de vote marche mieux avec un ensemble de personnes et ben voilà qu'est ce que ça veut dire ensemble learning donc toi au lieu de travailler avec un seul algorithme expert par exemple tu prends l'arbre de décision et tu vas tu vas essayer de faire le tuning de cet algorithme pour améliorer les performances de cet algorithme non au lieu de travailler avec un seul arbre tu vas travailler avec 100 arbres avec 200 arbres et comme ça tu vas améliorer améliorer tu vas améliorer l'accuracy je passe maintenant à la preuve d'efficacité de l'ensemble en fait malheureusement il n'y a pas de démonstration mathématique rigoureuse là on n'est pas sur un domaine où les mathématiques excellent peut-être dans 20 ans mais pour l'instant on n'a pas de démonstration mathématique mais la preuve vient en fait vient plutôt des fériels c'est à dire il y a des gens depuis les années 2010 2007 2008 qui ont commencé à appliquer les méthodes d'ensemble liste et qui ont remarqué que ces méthodes marchent très très bien en fait là par rapport à la preuve de ces méthodes on va appliquer tout simplement la physique exactement comme en physique je te pose une question est ce que tu dispose d'une démonstration mathématique de la loi de gravité de newton quand toi tu lances une pomme ou bien tu tu jettes un caillou en fait la pomme va tomber parce que tu dispose d'une démonstration mathématique de la loi de newton qui explique pourquoi la pomme la pomme va tomber bien sûr que non et malgré ça cette loi est utilisée même quand on veut envoyer des missiles à la lune ou bien à la planète mars alors utilisation de plusieurs algorithmes et modèles pour travailler sur la même tâche ça c'est l'ensemble learning on peut utiliser ça en classification ou bien en régression on obtient une meilleure prédiction par rapport aux algorithmes et modèles travaillant seul question que fait que les méthodes ensemblistes marchent et y a-t-il une démonstration rigoureuse bon je répondais à la deuxième moitié de la question quand je vais répondre à la première moitié en effet tout tout date du challenge netflix netflix est une entreprise américaine qui fournit des services c'est à dire en entertainment en divertissement en 2006 cette entreprise a proposé une récompense à celui qui améliore son système de recommandation en se basant sur les données historiques collectées à partir de ses clients c'est à dire l'entreprise via son site web quand un client regarde un film il a le droit après de d'évaluer le film c'est à dire il va mettre une étoile deux étoiles cinq étoiles dix étoiles je sais pas moi il peut aussi écrire un paragraphe il va dire que le film c'est un bon film ou bien que le film c'est un mauvais film tant qu'il va effectuer une évaluation netflix donc à la collecter toutes les données de ses clients historiques et elle a voulu améliorer à son système de recommandation et à cet égard elle a proposé un prix pour motiver les data scientists à l'époque à l'époque on les appelle pas data scientists à l'époque le hype n'est pas encore arrivé en fait c'était des statisticiens ou bien des gens qui travaillent en mathématiques appliquées ou bien des informaticiens des informaticiens bien sûr avec des des thèses en informatique maintenant on dit data scientist donc le but de ce challenge c'était d'améliorer les prédictions de netflix de 10% et celui qui améliore de 10% gagne un million de dollars à l'époque en 2007 uniquement une seule équipe parmi les participants belcor le mot bel enfin la partie bel ça vient des laboratoires bel labs en fait ce sont des laboratoires très connus aux états unis le transistor par exemple vient de ces laboratoires et plusieurs autres inventions donc l'équipe belcor a réussi une amélioration de 8,33% vous voyez donc 8,33% donc l'équipe n'est pas arrivée à 10% en 2008 aucune équipe n'a réussi de dépassé 9,43% même l'équipe du professeur Geoffrey Hinton c'est à dire il suffit de googler son nom vous allez comprendre que c'est parmi les trois paires de deep learning Geoffrey Hinton c'est c'est un gouraud de deep learning en fait c'est un professeur à l'université de toronto donc lui il est arrivé à 9,43% ici avant de passer en fait à la solution et aux méthodes ensembliste je voudrais juste vous expliquer les stratégies de deux équipes l'équipe belcor sa stratégie consistait à préparer les données correctement c'est à dire belcor ont pris les données ils ont commencé à appliquer du plus processif de la préparation vraiment ils ont ils ont torturé les données et une fois les données sont bien préparées c'est à dire encodage correct des variables qualitatives remise à l'échelle correcte puis ils ont appliqué peut-être des transformations non linéaires une fois les données sont bien préparées ils appliquaient des modèles linéaires des modèles linéaires c'est à dire des modèles faciles et avec ces modèles linéaires sur des données bien préparées ils obtenaient ce 8,43% les équipes enfin l'équipe de Geoffrey Hinton sa stratégie était était à l'envers au lieu de bien préparer les données l'idée c'était de fabriquer un algorithme très très puissant donc 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 moi ici je me retourne vers vous et je vous conseille donc vous vous avez en fait deux stratégies soit toi tu prends les données tu commences à torturer les données c'est à dire préparer les données correctement puis une fois les données sont bien préparées tu appliques l'ACP tu appliques k-means tu appliques encodage correctement tu appliques le scaling correctement tu peux après appliquer un algorithme de un algorithme de classification bien de régression linéaire et ben tu peux obtenir un bon résultat sinon c'est toi tu n'es pas bon dans la partie préparation des données tu peux maintenant là tu as besoin d'un algorithme très puissant maintenant si en fusion les deux préparation correct des données et application des algorithmes très puissant bien sûr tu vas avoir des bonnes des bons scores ok bon donc jusqu'à 2008 on n'arrive pas à dépasser le seuil de 10% donc elle est à 9,43% et boum arrive l'idée d'effectuer cette histoire des méthodes ensemblistes c'est à dire d'agréger les résultats les équipes bel corps et big chaos ont unifié leurs prédictions c'est à dire les deux équipes ils ont fourni c'est à dire chaque équipe a fourni à l'autre équipe son algorithme et puis ils ont unifié ils n'ont pas mélangé les algorithmes attention c'est à dire ils n'ont pas ouvert les fichiers code point c point c à époque ils ont mélangé les codes non ils n'ont pas mélangé les codes mais ils ont mélangé les prédictions et donc en appliquant l'ensemble learning les deux équipes ont dépassé le seuil de 9,43% pour la première fois dans l'histoire avec dans le challenge netflix puis puisque c'est bon là on a compris l'idée le 26 juin 2009 les trois meilleures équipes bel corps big chaos et pragmatic unit ont unifié leurs résultats ici enfin il ya c'est une anecdote pragmatic unit c'est une équipe qui vient d'un pays scandinave et déjà ça s'appelle pragmatic unit donc c'est une équipe qui contient plusieurs data scientist chaque data scientist applique un algorithme puis à l'intérieur de l'équipe on applique l'ensemble learning la méthode d'ensemble et c'est à dire on unifie on essaie de fusionner les résultats de prédiction pour avoir une meilleure prédiction et puis cette équipe fusionne ce résultat avec big chaos et bel corps et ben le 26 juin 2009 on dépasse pour la première fois le seuil de 10% finalement la compétition est arrêtée en juillet 2009 la compétition s'arrête avec 10,6% et boum on obtient une preuve pratique que l'ensemble bel learning marche très bien voilà à partir de maintenant je te conseille d'utiliser les algorithmes qui utilisent cette technique car car d'une manière générale ce sont les algorithmes qui marchent le mieux ok 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 les méthodes d'ensemble liste s'articule sur trois techniques enfin là depuis 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 enfin dernièrement il existe en fait une quatrième technique qui s'appelle stacking stacking c'est juste histoire de vous dire que le machine learning en fait c'est fou c'est à dire il suffit que tu il suffit que tu attends deux semaines et ben des nouvelles techniques tombent donc là je dois je dois vraiment mettre à jour mon cours déjà c'est un cours c'est un nouveau cours malgré ça j'ai pas mis le stacking learning allez donc il n'y a pas 1 2 3 donc c'est 1 2 3 4 je commence par la première méthode l'apprentissage collectif qu'est ce que ça veut dire apprentissage collectif tu prends un cas classifiaire tu vas entraîner cas classifiaire c'est à dire cas modèles sur le même ensemble de données puis tu fais la moyenne de leurs prédictions ou bien tu appliques un vote je te donne un exemple tu appliques 100 arbres de décision sur tes données 30 arbres prédisent que ce client est un bon client 70 arbres prédisent que ce client est un mauvais client qu'est ce qu'on fait ici 70 contre 30 un système de vote c'est un mauvais client voilà l'apprentissage collectif je vais vous montrer après comment on applique cet apprentissage puis on trouve le bagging le bagging en fait ça vient d'où le mot bagging il y a le b le b vient de bootstrap 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 c'est une technique d'échantillonnage en statistique puis il y a le double g la gg donc ça vient de agrégating donc bootstrap qu'est ce que ça veut dire bagging c'est bootstrap agrégating c'est une agrégation l'agrégation il y a tajmia tu agrèges quelque chose agrégation donc bootstrap agrégating bagging qu'est ce que ça veut dire bagging c'est l'entraînement de plusieurs classifiaires chacun avec un seul une seule partie de données et on utilise une technique qui s'appelle bootstrap c'est une technique de réplication en multiple de données je vais vous expliquer cette technique car l'arbre car pardon la forêt aléatoire se base sur le bagging la troisième technique c'est le boosting il y a le boosting tu boostes quelque chose c'est dire tu on dit que on booste la vitesse de la voiture ça veut dire on augmente la vitesse de la voiture donc boosting puis il y a gradient boosting et la quatrième méthode c'est le stacking classifier stacking c'est à dire tu appliques un algorithme et à la base de cet algorithme tu appliques un deuxième algorithme puis à la base de deux algorithmes tu appliques un troisième algorithme je commence par l'apprentissage collectif là devant vous vous avez notre fichier de données nous on travaille sur un problème de désaxement des clients nous avons dix mille clients et onze colonnes enfin les onze colonnes parmi les onze colonnes j'ai des colonnes variable explicative et une variable cible je parle du fichier brut le fichier avant encodage qu'est ce qu'on fait à partir de ce fichier à partir de ce fichier je fabrique mon train set x train y train je fabrique mon test set le lot de données utilisées pour réaliser le test test qui contient x test je te rappelle le problème de désaxement des clients c'est un problème d'apprentissage supervisé regardez la variable cible donc on garde le même lot de données en jaune figurez vous je travaille pas sur le test set le test set est utilisé pour valider les résultats pour évaluer les résultats on garde le même lot de données en jaune et puis on applique plusieurs classifiaires je prends le train set j'applique un arbre de décision j'obtiens cette accuracy 79% par exemple j'applique une régression logistique j'obtiens cet accuracy en fait là j'ai mis des valeurs au pif attention ce sont pas des vraies valeurs j'ai mis des valeurs au pif 91% j'applique ce port vecteur machine j'obtiens 83% maintenant entre cet algorithme cet algorithme cet algorithme qu'est ce qu'on va faire on va appliquer un système de vote un vote majoritaire pour finir avec une meilleure classification c'est à dire je prends par exemple ce client imaginez l'arbre de décision dit que c'est un bon client la régression logistique dit que c'est un bon client le support vecteur machine dit que c'est un mauvais client système de vote vote majoritaire donc 2 sur 1 2 bon client un mauvais client c'est un bon client avec le vote c'est clair maintenant enfin parler c'est bien mais il faut quand même écrire le code regardez comment on implimente cette histoire d'apprentissage collectif à partir de c'est clair on va appeler le sous module ensemble et dans ce module on va charger j'ai la classe voting classifier avec un V majuscule c'est une classe par convention je charge mes algorithmes ou bien mes modèles de ces génétriques classifier c'est bon vous connaissez ça logistic regression L majuscule à partir de ce module linear model et là lisez support vector classifier en fait c'est support vector machine classifier ça vient d'où ? ça vient de ce module svl on instancie les trois classes logistic regression de ces génétries et svc puis à l'intérieur de voting classifier on construit une liste regardez là il y a bon je vais agrandir un peu bon voting classifier je mets une liste une liste deux crochets et à l'intérieur de la liste je mets soit trois listes donc ce qui fait une liste des listes ou bien je mets un tuple avec deux parenthèses à l'intérieur du tuple ou bien de la sous-liste je mets lr c'est le nom du modèle lr c'est l'instance de linear regression dt non dt là c'est l'instance de ces génétries classifier donc de ces génétries et ainsi de suite puis je règle je règle mes paramètres voting vous allez trouver hard et soft hard et soft hard c'est à dire on va compter les voteurs j'ai trois voteurs je compte tout simplement deux par rapport à un alors que soft on va regarder les probabilités et après là afin d'accélérer le processus j'ai mis number of jobs égal à moins 1 c'est à dire l'algorithme va détecter tous les processeurs et puis il va lancer le calcul sur tous les processeurs attention de planter vos PC c'est à dire si toi tu disposes d'un ordinateur modeste tu peux mettre number of jobs égal à 1 donc tu lances sur un seul coeur sinon tu mets 2 tu lances sur 2 coeurs et ainsi de suite et puis on fait evc point fit voilà j'ajuste j'applique voting classifier sur mes données vous allez trouver dans le fichier all classifier machine learning vous allez trouver le code il traite le voting classifier il est où ? il est quelque part sous voilà en fait il suffit d'aller à la cellule 81 82 voilà la cellule 83 vous allez trouver le code allez je reviens donc euh euh cet apprentissage bien évidemment dispose des avantages et des inconvénients euh quand est-ce qu'on peut déjà utiliser cette technique on peut utiliser cette technique quand les modèles isolés tombent dans le phénomène d'overfitting en fait overfitting c'est-à-dire sur apprentissage c'est-à-dire le modèle te donne 100% sur l'entraînement sur les données d'entraînement pendant la phase d'entraînement et puis tu appliques le modèle sur des données test tu obtiens 60% tu vois tu passes de 100% pendant la phase d'entraînement à 60% pendant la phase de test on appelle ça overfitting sur apprentissage en fait qu'est-ce que ça veut dire sur apprentissage c'est exactement comme un élève un bachelier qui avant euh son baccalauréat d'une semaine il commence à apprendre les exercices de mathématiques par coeur il apprend en fait tous les exercices de mathématiques par coeur f du x f du x le jour j on lui donne j du x on arrive pas à répondre à la question voilà donc ça c'est un cas concret de sur apprentissage nous on veut pas que notre modèle apprend les données nous on veut que notre modèle généralise sur les nouvelles données donc on applique ces techniques quand les modèles isolés tombent dans le phénomène d'overfitting et quand les prédictions peuvent être s'améliorer avec plus d'entraînement c'est à dire toi par exemple tu obtiens 0.79 de score comme score tu dis tiens si j'applique les méthodes d'ensemble liste tu te rejoues pas c'est 0.85 c'est à dire tu appliques pas les méthodes d'ensemble liste si toi tu as 0.99 comme score non 0.99 comme score c'est un crystal ball c'est madame mais c'est pas vraiment un vrai modèle euh c'est à dire ça sert à rien d'appliquer les méthodes d'ensemble liste ici tu appliques les méthodes d'ensemble liste quand ton score c'est 0.6 et tu dis tiens peut-être si j'applique ces méthodes et bien le score va s'améliorer c'est à dire il y a une marge de manoeuvre résultat de cet apprentissage on va améliorer l'accuracy l'ajusté s'améliore et on va diminuer l'erreur better accuracy low error on va améliorer la consistance et on va diminuer l'overfitting puis on va réduire le biais et la variance ne vous inquiétez pas par rapport à ces mots techniques je vais vous expliquer après qu'est-ce que ça veut dire le biais qu'est-ce que ça veut dire la variance et qu'est-ce que ça veut dire exactement l'overfitting avec des exemples concrets je vous ai envoyé les codes l'inconvénient de cette technique les inconvénients de cette technique le comportement des modèles peuvent être infectés par l'utilisation du même lot de données regardez bien revenez au slide 10 on est en train d'appliquer ces trois modèles sur le même lot de données d'entraînement ok ça pourrait poser des problèmes alors peut-être il est nécessaire d'une autre technique d'échantillonnement statistique maintenant est-ce qu'il est utile maintenant voilà la vraie question et là peut-être vous êtes en train de penser à ça est-ce qu'il est utile de mélanger des modèles forts avec des modèles faibles est-ce qu'il est utile vraiment de mélanger un algorithme comme comme par exemple random forest avec un algorithme comme logistic regression regression logistic c'est-à-dire strong learners versus weak learners dans ce cas-là tu vas me dire si moi je veux mélanger si l'idée c'est de mélanger et bien je mélange des algorithmes forts je prends plusieurs random forest et dans chaque random forest j'ai 500 arbres de décision pourquoi je mélange random forest avec regression logistic le vote peut être biaisé à cet égard à cet égard il existe une solution qui permet d'améliorer cette histoire de voting classifier apprentissage collectif donc bootstrap aggregating puis les techniques de boosting boosting et gradient boosting et j'ajoute stacking la technique de stacking allez je vous explique on commence par le bagging il nous faut expliquer le bagging pourquoi car le bagging permet que de comprendre l'algorithme forêt aléatoire donc bagging bootstrap aggregating je commence par la partie bootstrap dans l'étape bootstrap on va créer un échantillon aléatoire à partir du lot de données avec la technique bootstrap cette technique consiste à choisir l'observation à partir de l'observation et puis on remplit avec des réplications le bagging on va répéter b fois enfin b comme bagging donc b peut être entre 200 300 400 d'accord on va créer un lot de données d'entraînement contenant n prime donc dans le bagging on va répéter le bootstrap b fois à chaque fois on va créer un lot de données d'entraînement tel que n prime et inférieur à n concentrez-vous je veux vous expliquer c'est quoi notre grand n notre grand n ici enfin je te pose la question notre grand n c'est dix mille ou huit mille notre grand n c'est dix mille ou huit mille et bien notre grand n c'est huit mille on touche pas aux données test encore une autre fois on touche pas aux données test c'est huit mille donc à partir de huit mille on va fabriquer des échantillons contenant sept mille six mille cinq mille quatre mille puis on compte on remplit avec des avec des réplications voilà voilà donc le le baguette ne vous inquiétez pas je vais vous expliquer le bootstrap après mais bon regardez maintenant ces remarques cette méthode le bootstrap empêche les modèles de mémoriser les données puisqu'on va à chaque fois travailler sur d'innover les données donc on va empêcher les modèles d'apprendre les données donc on va diminuer l'effet de le volfiti cet apprentissage ne marche pas avec les modèles linéaires on peut pas appliquer le bootstrap avec des modèles linéaires heureusement pour nous l'arbre de décision ce n'est pas un modèle linéaire d'où la forêt aléatoire cet apprentissage marche avec les réseaux de neurones car un perceptron c'est-à-dire l'unité d'un réseau de neurones n'est pas linéaire c'est un modèle en ligne bon on va faire ensemble un peu de deep learning si vous êtes vraiment motivé vous pouvez regarder sur ma chaîne youtube il existe une vidéo une heure et demie où je parle de deep learning j'ai introduit le deep learning allez qu'est-ce que ça veut dire bootstrap nous à la base nous avons 10 000 observations on va dire 20% 80% 20% vont partir vers le lot de données test donc 2 000 clients 80% vont partir vers les données d'entraînement 8 000 clients à partir de ces 80% donc 8 000 clients on va fabriquer des sacs sac 1 sac i sac b big one big i big b c'est clair en fait c'est des sacs bagues c'est un sac puis à partir en fait de qu'est-ce que j'ai fait avec le sac numéro 1 qui est rempli avec des données boum je le passe au modèle numéro 1 d'entraînement sac 2 modèle 2 sac i modèle i sac b modèle b j'ai donc grand b modèle entraîné sur les mêmes données non sur des données différentes attention on n'est pas en apprentissage collectif attention puis je fais quoi j'ai grand b modèle imaginez b est égal à 100 par exemple j'applique un vote majoritaire j'applique un système de vote majoritaire et je fais mes prédictions c'est clair aller je continue à vous expliquer maintenant comment on peut réaliser la réplication des données donc le bootstrap c'est une nouvelle technique de rééchantillonnage statistique bon si toi tu cherches sur internet tu écris bootstrap tu vas trouver ça voilà c'est cette partie de ces chaussures ah ouais bon on s'asie juste pour rigoler un peu maintenant si on compte le nombre des techniques d'échantillonnage vu jusqu'à maintenant combien on a vu de techniques d'échantillonnage je vous rappelle nous avons vu la première technique c'était échantillonnage aléatoire échantillonnage aléatoire random sampling train test split la deuxième technique c'était validation croisée cross validation troisième technique aujourd'hui bootstrap regardez qu'est-ce que ça veut dire bootstrap en fait regardez je passe directement à l'extraction c'est plus simple pour vous slide 17 ici à gauche j'ai ma population donc mes 8000 clients mes 8000 clients à partir de cette population on va choisir un échantillon numéro 1 on va choisir par exemple 3000 clients 3000 clients maintenant question est-ce que ces 3000 clients de cet échantillon reflètent la population on sait pas enfin si notre échantillonnage est correct forcément ça va refléter mais sinon on risque de perdre autour de l'information qu'est-ce qu'on fait ces 3000 clients je vais leur ajouter encore 5000 clients les nouveaux 5000 clients viennent d'où de la population non les nouveaux 5000 clients viennent en fait des générations de nombre c'est une simulation numérite dans le public nous avons réussi des clients nous avons réussi 4 les personnes ils sont à 7 kendera nous avons choisi toutes les personnes puis les personnes elles trouvent nous avons des générateurs montecarlo voilà voilà qu'est-ce que ça veut dire bootstrap donc je reviens à l'algorithme on reviens à l'algorithme à partir d'une population de N observations. On va choisir un échantillon de N' observations. Bien évidemment, N' est inférieur au grand T. Puis, on va construire un deuxième échantillon à partir de l'échantillon d'origine, avec des réplications, pour atteindre N' observations. On utilise des générateurs de nombres aléatoires. On dit aussi des simulations Montecardo. Remarque, chaque échantillon rééchantillonné s'appelle un échantillon Boustrape. Ils sont où, nos échantillons Boustrape ? Elles sont ici. 1, 2, 3. Et ça, c'est l'échantillon numéro 1. Les échantillons Boustrape se trouvent ici. Après, pour le N'', toi, tu peux choisir N' égale à N. Sinon, tu peux choisir N' prime est égale à la moitié de N. Ou bien, un dixième de grand N. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Puis, on répète ce processus B fois. Après, B sera le nombre de classifieurs. Par exemple, quand toi, tu travailles avec un algorithme, Brandon Forrest, avec 100 estimateurs, donc grand B égale à 100. C'est-à-dire, dans la forêt aléatoire, on va trouver 100 arbres. Mietan Shajara fil-raba, j'so-ta-mietan Shajara. Donc, grand B égale à 100. Donc, afin d'entraîner chaque arbre, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas travailler avec un échantillon de taille et un prix. Voilà, voilà. J'avoue, c'est compliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, je continue. Bon, revenons maintenant aux techniques d'échantillonnage utilisés au machine learning. On a discuté de ça hier. Pourquoi on fait l'échantillonnage ? L'échantillonnage est hyper intéressant et très utilisé dans le workflow au machine learning. On a apprentissage supervisé et on apprentissage non supervisé. Tu as des données, tu divises en deux. X-trail, X-test, Y-trail, Y-test. X-trail, Y-trail pour l'entraînement. X-test, le modèle déjà entraîné va réaliser des prédictions. On cache Y-test, on sort Y-test à la fin pour faire une évaluation. On appelle ça et généralisation. On apprentissage non supervisé, on utilise le X-trail pour entraîner le modèle. Le X-test pour trouver des découvertes. Comment on fait ça ? Random sampling, nous avons parlé de ça hier. Enfin, samedi. Cross validation, c'est fait aussi. Bon. L'autre fois, je n'ai pas commenté ce slide. je disais samedi qu'il existe en fait une deuxième variété de la validation croisée. Dans quel cas on travaille avec cette variété ? En effet, quand on n'a pas un problème avec les données. C'est-à-dire, toi, tu disposes d'un million de clients. Tu disposes d'un milliard d'observations. Voilà. Donc, nous avons assez de données, beaucoup de données. Quand on a beaucoup de données, on peut combiner deux techniques. Échantillonnage aléatoire et validation croisée. Je vous explique. C'est quoi l'échantillonnage aléatoire ? Je prends des données, je divise en deux. Train dataset, test dataset avec un échantillonnage aléatoire random sampling. C'est fait. Train dataset, test dataset. Oubliez maintenant le test dataset. Je prends le train dataset, je divise en fait par cinq groupes. Cinq font, dix groupes. Donc, j'effectue mon entraînement ici et je valide à la fin avec test dataset. C'est-à-dire, si toi, tu reviens au cours et tu revises correctement ton cours, tu vas voir que le slide, le slide numéro 22, c'est la combinaison de 21 et de 20. Après, pourquoi on fait de la cross-validation ? On a parlé de ça samedi, c'est pour entraîner le modèle quand on ne veut pas supprimer des données à test, quand il y a un problème avec les données, les données ne sont pas nombreuses, sinon, pour faire le tuning, pour régler les paramètres et les hyper-paramètres. OK. Maintenant, maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire overfitting. Donc, l'overfitting ou bien le sur-apprentissage est un phénomène remarqué au niveau des estimateurs. Donc, quand on parle d'un estimateur, un estimateur, on fait dispose de deux critères importants, le biais et la variance. Je vous explique. La variance, c'est l'ocarré de l'erreur statistique. La variance, c'est l'écart type ocarré. L'écart type SED, standard deviation, c'est une erreur statistique. Comment on fait pour diminuer l'erreur statistique ? On augmente le nombre d'observations. Quand toi, tu passes de 100 clients à de 100 clients, tu diminues la variance car la variance vient d'une erreur statistique. C'est clair ? Quand toi, tu passes de 100 clients à 1000 clients, tu vas diminuer la variance. Par contre, le biais, c'est une erreur systématique. Tu ne peux pas la diminuer avec la statistique. À cet égard, il faut peut-être changer de modèle. Quand on parle du biais et variance, on va finir par quatre configurations. Regardez là, le point rouge, c'est notre valeur, notre paramètre qu'on veut, c'est notre valeur idéale de notre paramètre. D'accord ? Et nous, on veut estimer cette valeur, le point rouge. Donc, il y a quatre configurations. soit le modèle, il trouve toutes les valeurs proches ici, ou bien les valeurs ici sont éparpillées, ou bien les valeurs sont concentrées, mais il y a un biais, ou bien les valeurs sont éparpillées et ne sont pas concentrées. Mais, je commence à vous poser cette question. quel est le cas le plus idéal ? En haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite. Le cas idéal ici, c'est le cas idéal, c'est en haut à gauche. Faible, variance, faible biais. Le cas maintenant, le plus pire des cas, c'est en bas à droite. Beaucoup de variances, tu vois, les points sont éparpillés et beaucoup de biais. Puis, il existe maintenant deux cas. Donc ici, si toi, ton estimateur, il fait ça, et il est biaisé, il est biaisé, il y a un biais systématique et il y a beaucoup d'erreurs statistiques, tu peux jeter ton modèle, ton modèle ne sert à rien. Le cas ici, le premier cas, c'est un cas idéal. On cherche tous à avoir un modèle à faible biais et faible variance. Maintenant, il y a maintenant les éléments extra-diagonaux. Parmi ces deux cas, là, là, en haut à droite et en bas à gauche, quel cas est peut-être, c'est-à-dire réglable, le cas le plus réglable ? Bon, là, en haut à droite, tu vas me dire, il suffit d'augmenter les données. Enfin, tu peux dire, oui, si tu augmentes le nombre de données, tu peux diminuer la variance. D'où l'erreur statistique. Mais si toi, tu ne peux pas augmenter le nombre de données, comment tu fais ? Bref. Par contre, en bas à gauche, c'est un cas, disons curable. Ça veut dire que si toi, tu détermines le biais, systématique, il suffit de soustraire le biais, eh bien, tu peux tomber sur ce cas. Donc, ici, je vous illustre qu'est-ce que ça veut dire inter-fitting, un bon ajustement ou bien good fitting et over-fitting. Nous avons des points, nous avons des points. Regardez, le modèle ici n'explique pas correctement les points. Le modèle est faible. Donc, c'est de l'over-fitting. Par contre, le cas extrême, l'autre cas extrême, on est à droite. Regardez, le modèle essaye d'apprendre tous les points. Il essaye de passer par tous les points. Ça, c'est de l'over-fitting. Et au milieu, on ne veut ni un modèle qui tombe dans un sur-apprentissage, ni un modèle qui tombe dans un apprentissage faible. On veut un modèle au milieu. Bon, le slide 27 contient un peu de maths, la formule de la variance et la formule du biais. Bon, ici, dans le slide numéro 30, je vous montre qu'est-ce que ça veut dire over-fitting, under-fitting dans le cadre d'une classification. Regardez. bon, je zoome quand même. Je ne travaille pas sur la première ligne. La première ligne, je l'ai déjà commentée tout à l'heure. Je passe à la deuxième ligne. J'ai des points bleus et des points rouges. D'accord ? Les points bleus peuvent représenter des bons clients. Les points rouges peuvent représenter des mauvais clients. donc on veut on veut séparer entre les points rouges et les points bleus. On passe une droite. C'est-à-dire qu'on utilise un modèle linéaire. On voit que ce modèle se trempe. En effet, par exemple, il classe ce point, il met ce point dans la région rouge. alors que ce point est bleu. Après, c'est vrai, ce point est très compliqué. Par contre, regardez-moi ces points-là. Tous ces points bleus, ce sont des erreurs de prédiction. Sinon, le modèle dispose en fait de deux erreurs rouges. Ce point-là et ce point-là. Après, pour les bleus, il y a plein d'erreurs. Donc là, le modèle est faible. on tombe dans l'underfitting. Je passe maintenant au cas extrême, overfitting. Regardez. On travaille avec un modèle qui apprend les données. C'est-à-dire qui dresse des frontières de décision très compliquées. Est-ce qu'on peut interpréter cette frontière ? Donc là, c'est de l'overfitting. Sur apprentissage. Par contre, au milieu, j'ai un apprentissage idéal. J'ai un apprentissage idéal. Bon, après, il y a des erreurs. Mais allez, on va compter un, deux, deux points bleus prédits de manière erronée, à tort. Après, deux points rouges. Donc, au total, ici, il y a quatre erreurs. Ici, il y a plein d'erreurs. Ici, il y a zéro erreur, sauf que c'est un sur apprentissage. Voilà ce que ça veut dire l'overfitting. Maintenant, comment on peut profiter de l'underfitting et de l'overfitting pour améliorer les paramètres et les hyperparamètres de notre modèle ? Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va tracer l'accuracy, le score, en fonction de la complexité du modèle. Donc, on finit par deux régimes. La courbe bleue, la courbe bleue, c'est l'application du modèle, c'est l'accuracy, la justesse sur un modèle appliqué sur des données d'entraînement. la courbe verte, c'est la justesse, enfin, l'accuracy, le score du modèle appliqué sur les données test. Donc, sur les données d'entraînement, plus le modèle devient compliqué, plus le score s'améliore. donc toi, et là, on arrive à une erreur très très commune, c'est-à-dire les amateurs, les amateurs qui ne savent pas analyser des données font tout le temps cette erreur. Et bien, cette erreur consiste à quoi ? Il trace le score en fonction de la complexité du modèle. Bon, c'est facile, maintenant, tu peux chercher sur Internet, tu peux trouver des codes sur Stack Overflow, sur n'importe quel site. Bon, ce n'est pas difficile de trouver les codes. Il trace donc le score sur les données d'entraînement. Il trouve que le score ne cesse d'augmenter. Oui, le score sur les données d'entraînement ne diminue jamais. Et puis, ils vont prendre un modèle ici. Ils vont tomber dans l'overfit. non, toi, tu ne fais pas ça. Toi, tu ne fais pas ça. Toi, tu dois tracer le score sur le donné d'entraînement et tu dois tracer le score sur le donné test. Tu dois comparer les deux. Je dois avoir ces deux courbes superposées en même temps, c'est-à-dire dans le même graphe, pour pouvoir choisir mon modèle idéal. Maintenant, quand la courbe, donc la courbe maintenant sur le donné test, augmente, 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 puis à un moment donné, croît, 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 puis à un moment donné, arrive à une valeur maximale, puis elle diminue. Donc ici, tu vas choisir ton modèle. Sinon, à droite, on trouve l'overfitting et à gauche, on trouve l'interfitting. Overfitting, tu trouves 100% sur le donné d'entraînement, tu trouves un score égal à 1 sur le donné d'entraînement, tu appliques le même modèle sur des données test, sur des nouvelles données, et bien, tu vas finir avec 50%, avec 60%. On va faire le TPI maintenant. OK, allez, on revient maintenant à l'algorithme des fets aléatoires. C'est quoi cet algorithme ? Donc, pendant la dernière séance, nous avons vu l'algorithme d'arbre de décision utilisé dans le cas d'une classification. Voilà, là, c'est un arbre. Là, c'est un autre arbre. Là, c'est un autre arbre. C'est clair ? Et vous savez maintenant même comment tracer un arbre de décision. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, un algorithme forêt aléatoire, random forest ? Je prends des données, je passe ces données sur l'arbre numéro un. Trey number one. Bon, ça me donne une pomme. Je prends les mêmes données, je passe les données sur un autre arbre. Trouve une autre pomme, enfin, une pomme. Je passe les données sur un troisième arbre. Je trouve une banane. Donc, pomme, pomme, banane. J'applique un système de vote majoritaire. C'est une pomme. L'algorithme random forest fait partie de la famille des méthodes d'ensemble, bien méthode ensemble. Il est basé sur l'algorithme d'arbre de décision de ces génétiques. Ce dernier crée des règles binaires sur les colonnes en se basant sur les données qu'on introduit et le résultat qui leur correspond. De ce fait, le random forest est un ensemble de plusieurs arbres de décision. Raba, raba, qui renvoie plusieurs valeurs dans leur moyenne. C'est-à-dire, si toi, tu veux appliquer l'algorithme forêt aléatoire en régression, tu vas, c'est-à-dire, chaque arbre va donner une valeur dont toi, tu vas calculer la moyenne. Ça, c'est en régression. On verra ça un autre jour. Mais nous, ici, on s'intéresse plutôt à la classification. Donc, on applique un système de vote en classification. La puissance et la vitesse d'exécution de l'algorithme dépend essentiellement du nombre d'arbres. Un nombre élevé est recommandé. C'est-à-dire, on ne va pas vers la forêt aléatoire si toi, tu vas utiliser 10 arbres. Non. Avec la forêt aléatoire, il est recommandé d'utiliser 100 arbres, 200 arbres, 1000 arbres. Après, à partir de 500 arbres, le calcul devient compliqué. C'est-à-dire, avec une grande base. Mais quand même, tu commences avec 100 arbres. Tu ne mets pas 50 ou 40. C'est clair ? Après, il ne faut pas tomber dans l'overfitting. Bien sûr, à chaque fois, tu augmentes le nombre d'arbres de décision dans la forêt aléatoire, tu risques de tomber dans l'overfitting puisque le modèle commence à prendre les données. Alors, il est nécessaire de contrôler dans un lot de données test. Là, la phrase, il est nécessaire de contrôler dans un lot de données test, ça, tu reviens au slide 31. C'est-à-dire, toi, tu traces la courbe bleue et la courbe verte. Et encore une autre fois, sur LinkedIn, sur YouTube, sur Facebook, je suis en train de voir des miracles. Des gens qui font de n'importe quoi. Ils tracent uniquement la courbe bleue. C'est faux, c'est faux. Voilà pourquoi 85% des projets en sciences de données sont chauds. Les gens ne savent pas travailler. La profondeur de chaque arbre dans la forêt est aussi un paramètre important. Nous avons vu ça samedi. Car il correspond au nombre des règles qui va générer par arbre. Donc, il faut bien évidemment faire le hyper-tuning, le tuning de ce hyper-paramètre, comme je vous ai expliqué samedi. Donc, une fois que tu trouves la profondeur idéale de tes arbres, tu peux mettre cette profondeur dans la forêt à l'accord. Bon, le slide 36. Cet algorithme dispose de plusieurs avantages et de plusieurs inconvénients. Avantages, reconnaissance très rapide. C'est un algorithme qui peut fonctionner même avec plusieurs classes. C'est-à-dire même au-delà d'une classification BNR 0 ou 1, même si tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 9. Efficace sur des inputs de grande dimension. C'est-à-dire même si tu as 300 variables, 200 variables, c'est-à-dire cet algorithme ne se déstabilise pas assez facilement avec la malédiction des grandes dimensions. Quand le nombre des variables augmente, fonctionne correctement quand même. Après, il est robuste contre les points aberrants. Les inconvénients, enfin, après, tu vois, c'est-à-dire quand tu prends un algorithme hyper puissant comme là dans Forest, c'est quoi le prix à payer d'après toi ? Eh bien, c'est la complexité temporelle, apprentissage souvent lent. Donc, prépare-toi à lancer cet algorithme sur quatre processeurs. Tu fais number of jobs égal à moins 1. Il faut paralléliser le calcul. Donc, apprentissage souvent lent et valeur extrême souvent mal estimée dans le cas de régression. Voilà. Donc, je vais arrêter ici par rapport au random Forest et je passe en fait au ticket. Bon, s'il n'y a pas de questions, je prends deux print scripts. OK. Donc, sinon, oui, sinon, avant de passer au TP, puisque là, vous êtes ici. Donc, j'aimerais plutôt parler du projet. Donc, vous avez en fait d'ici la semaine prochaine pour me rendre ce travail qui va compter comme un contrôle continu. C'est une activité. Donc, le projet se trouve où déjà ? allez, pour qu'on soit d'accord. Le projet, en fait, c'est le fichier projet2 classification datamining.zip. Je vous ai envoyé ce fichier zippé, je pense, vendredi ou samedi dans un email à part. D'accord ? OK. Donc, c'est bon, là, je vous ai envoyé le projet. Donc, c'est un fichier zippé, c'est une archive. Quand tu ouvres l'archive, tu vas trouver des données. Tu vas trouver des fichiers contenant des données. Puis, tu vas trouver un fichier qui s'appelle projet2 infini. Vous allez trouver ce fichier à l'intérieur de data4project infini. Bref. Enfin, vous allez trouver en fait le fichier projet2infini.ipymb. Ça, c'est la première partie du projet. C'est une partie qui traite trois modules NumPy, Pandas et Matplotlib. Enfin, les modules de base utilisés par un data scientist. Donc, toi, tu vas, enfin, là, par exemple, tu vas trouver des cellules. Je te demande ici de charger la bibliothèque NumPy. Et je t'écris code here. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas supprimer un code here et tu vas m'écrire par exemple la solution Import NumPy asMP. D'accord ? Bref. Puis, je te demande par exemple de créer un tableau contenant 10-0. Tu dois m'écrire le code. Je te demande de créer un tableau contenant 10-1. Donc, à chaque fois, tu vas trouver la question puis, tu vas trouver le résultat. Attention, tu mets le code ici, dans code here. Tu ne mets pas le code dans la cellule suivante. Sinon, tu vas écraser le résultat. Ça te permet vraiment de vérifier. Je pense que si toi, tu vas travailler cette partie du projet, la première partie du projet correctement, tu seras vraiment à l'aise avec NumPy, Pandas et Matplotlib. À la fin de la partie NumPy, on va trouver des générateurs de nombres Monte Carlo. Des générateurs Monte Carlo. Maintenant, je passe à Pandas. Pour Pandas, OK, par rapport à la première partie, il sera oublié, je te conseille, enfin, il faut utiliser le fichier liste des banques pour un CSV. Je vais ouvrir ce fichier. C'est un fichier qui contient des banques américaines. Bon. J'ouvre le fichier. Voilà. Donc, tu trouves, en fait, des banques américaines, plein de banques. Tu vas trouver la ville de ces banques, le state. Voilà. Et plusieurs autres, voilà, plusieurs variables, des dates et tout. À partir de ce fichier, à partir de ce fichier, tu commences à passer de requêtes. Oui. En fait, c'est un fichier, c'est une table. Donc, toi, tu avais l'habitude de travailler avec SQL. non, il faut passer les requêtes avec Pandas. D'accord ? Donc, par exemple, là, affichez les cinq premières lignes. En fait, ce sont des requêtes d'agrégation. Déjà, là, quand tu lis, la deuxième méthode change le data frame initial, en l'associant à nouveau data frame, on applique une commande similaire à une commande vue en SQL. En fait, on va faire du SQL, mais avec Pandas. C'est comme ça. Donc, je te donne le résultat. Select from, bon, ça, c'est SQL. Toi, tu vas faire ça avec Pandas. Puis, à la fin, on passe à Matplotlib. Je te demande, par exemple, de tracer cette droite. Tu vas m'écrire le code ici. C'est très guidé, c'est très guidé, c'est rédigé en français et je pense que c'est bien pour toi, pour améliorer ton niveau en Pandas, NumPy et Matplotlib. Donc, voilà, voilà la première partie du projet. Donc, ça, c'est la première partie du projet. Je passe, en fait, à la deuxième partie du projet. La deuxième partie traite le scoring des clients en vue de l'accroi d'un crédit. Donc, en fait, c'est le métier de credit scoring, c'est un métier. Et, bien sûr, moi, je ne veux pas te laisser dans la nature, donc, je t'ai mis dans le projet un fichier qui contient six pages. C'est un fichier PDF qui explique le métier, les ABC du métier. C'est une banque belge qui a rédigé ce fichier, qui explique, par exemple, quand on lit ici ensemble, une femme sera plus rarement défaillante qu'elle. Tu vois, ça, c'est un expert métier, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille dans le scoring des crédits, à un moment donné, il va dresser des règles de décision. Ce sont des règles de décision empiriques qui ont été découvertes via son expertise, via son ancienneté. Il a 20 ans dans le métier. Donc, lui, depuis 20 ans, il remarque qu'une femme sera plus rarement défaillante qu'un homme. Une femme célibataire sera plus rarement défaillante qu'un homme célibataire. Une mère célibataire sera plus souvent défaillante qu'un père célibataire. Non, 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 plutôt non. Nous, on va utiliser des algorithmes de machine learning. Donc, toi, tu vas lire ce document afin de comprendre le métier du scoring. Eh bien, ça s'appelle quoi cette étape ? C'est business understanding. Business understanding. Une fois, tu comprends le métier, là, tu vas trouver trois fichiers. German data et tu vas trouver German.doc. Donc, German data, c'est un fichier qui contient les données. Tu vois ? Ce sont des données, la majorité de ces données est quantitative. Donc, des variables qualitatives, tu vois ? Quantitative discrète. Tu dois encoder. Il y a quelques variables quand même quantitatives continue. Et voilà la variable cible. 1, 2, 1, 2, 1, 2, c'est pas 0, 1. Tu vas avoir des informations sur German data, tu peux aller à German.doc. Le fichier German.doc contient l'origine des données, le nombre de clients et plein d'autres et des informations sur chaque colonne. Et à la fin, tu vas trouver même la matrice de confusion. Toujours, il faut lire toutes ces informations. Donc, ça, c'est par rapport à une banque allemande. puis, tu vas trouver une banque. Attends, je t'explique. Une banque, voilà, une banque américaine. Ça, c'est une banque américaine. Je te rappelle, nous avons travaillé avec ce fichier pendant les deux séances de feature engineering. C'est-à-dire quand on a préparé les données. Déjà, le travail est prêt par rapport à ce fichier. Tu ne vas rien ajouter. Peut-être tu ajoutes d'autres techniques d'encodage. Donc, Bank of America. Si tu veux avoir des informations sur ce fichier, il suffit d'aller, voilà, il suffit d'aller ce que j'ai mis, les informations sur la banque américaine. Oui, voilà, ici. Tu vas trouver un fichier .odt qui contient beaucoup d'informations sur la banque américaine. C'est-à-dire que représente chaque variable. Après, tu peux googler les noms de ces variables. Puis, à la fin, tu vas trouver un fichier venant d'une banque asiatique. Une banque asiatique. Donc, cette banque, c'est une banque de Taïwan. On ne va trouver pas 10 000 clients. On va trouver combien ? 30 000 ? Plein, plein. Enfin, 30 000. Oui, 30 000 clients. Beaucoup de clients. Déjà, par exemple, en Taïwan, en Asie, on utilise, par exemple, le sexe pour dire si le client est un bon client ou pas. Si tu vérifies, par exemple, la banque américaine, les Américains, on ne trouve pas le sexe. Le sexe, ce n'est pas une variable intéressante. Est-ce que, que ce soit tu es une femme ou tu es un homme, chez la banque américaine, ce n'est pas une variable vraiment intéressante. Chez les Allemands, non. Chez les Allemands, en fait, ils différencient entre est-ce que tu es divorcé, un homme divorcé, ou bien séparé, ou bien marié, ou bien, par exemple, widow, widow, enfin, je ne sais pas le truc en français, qu'est-ce que ça veut dire widow ? Veuf, oui, une veuf, ou bien un veuf, enfin, bref. Donc, vous allez trouver plein, plein de catégories. est vraiment si bénéfique le fait de mélanger, c'est-à-dire le fait de faire des analyses croisées sur trois marchés différents. Une banque asiatique, 30 000 clients, une banque américaine, et une banque allemande, ça vous permet vraiment de, un, de travailler sur un vrai projet, c'est-à-dire scoring d'un client en vue de l'octroi d'un crédit, dans trois marchés différents. Et ça vous permet aussi d'appliquer à toutes nos connaissances, toutes les connaissances vues dans ce module. Projet 2, infini. Projet 2, infini. Support, cours, classification, un classique. Enfin, vous allez trouver quand même un support de cours dans le fichier qui s'appelle classification. Bref. Voilà. il faut me rendre ce projet déjà pour la première partie, j'attends la semaine prochaine, la fin de la semaine prochaine. Pour la deuxième partie, on doit discuter. Après, je ne sais pas est-ce que vous travaillez en groupe, est-ce que vous avez l'habitude de travailler en groupe ou pas, sinon chacun pour soi. Voilà pour le projet. Donc, ce projet va compter comme une note de contrôle continu. Allez, je reviens au cours. Donc, j'éteins ça, je reviens au cours. Donc, avant de passer à un algorithme d'arbre de décision, de forêt aléatoire, je vais continuer sur l'algorithme de samedi arbre de décision. Donc, je vous ai envoyé un fichier propre, d'accord ? Donc, dans ce fichier, qu'est-ce que j'ai fait ? Ici, j'ai chargé les modules. Ici, j'ai chargé les données. puis, j'ai affiché la taille des données, le nombre des lignes, le nombre de colonnes, les variables explicatives, les indices et les variables manquantes. Voilà. C'est comme si on est en train de produire un rapport. Puis, j'ai passé à la partie préparation des données. Donc, j'ai supprimé trois colonnes qui ne contiennent pas d'informations. Puis, j'ai encodé avec OneHotEncoder et géographie et gender. J'ai obtenu tout ça dans un dataframe d'IF1 avec concat. J'ai réalisé une concatination. Puis, j'ai séparé d'IF1 en X et Y. Puis, j'ai appliqué un échantillage aléatoire. C'est un test split, Xtrail, Xtest, Ytrain, Ytest. Ici, je vérifie la taille de Xtrail, Xtest, Ytrain, Ytest et de X. Donc, puisque je travaille avec 20%, 8000, 2000. Maintenant, on passe au rescaling. C'est-à-dire, je soustrais la valeur moyenne, je divise par l'écart type. D'accord ? Et on obtient Xtrail, SS, XSSS. Donc, à T égale à zéro, qu'est-ce qu'on fait ? On applique l'algorithme à avoir des décisions, comme ça, brutalement, sans aucun tuning, sans aucun réglage, aucun réglage. J'instancie, j'entraîne Xtrail, SS, Ytrail, je prédis sur Xtest, SS, j'obtiens Ypred, J'évalue Ypred contre Ytest. Donc là, j'obtiens l'accuracy multipliée par 2000, là. Et puis, j'effectue une évaluation plus correcte avec la matrice de confusion. 203 faux négatif, 201 faux positif. On peut aussi passer à des indicateurs plus poussés, précision, récol, et font un score. Figurez-vous, on n'a pas encore fait ni le ROC, la courbroc, ni le AUC. Un truc choquant, l'arbre brut contient 2201 nœud. Je trace l'arbre, très difficile à interpréter cet arbre, très compliqué à interpréter cet arbre. On essaie de dresser les règles de décision trop compliquées les règles de décision. On ne peut pas les appliquer dans la vraie vue. Nous avons vu tout ça, donc, qu'est-ce que nous avons fait rapidement ? Nous avons commencé, bon, après, je vous ai montré comment sauvegarder l'arbre, soit dans un fichier PDF, soit dans un fichier PNG. Puis ici, on passe à la réglage des paramètres, pardon, des hyperparamètres CCP Alpha. un paramètre qui caractérise la complexité de l'élagage et le critère génie en entrepuis. enfin, regardez encore, la validation croisée, on l'effectue sur le lot total de données, XY, pas de extrême ici. bon, ça prend un peu de temps, grid.bestparams, j'obtiens les meilleurs paramètres, j'obtiens le meilleur score, j'implémente ces meilleurs paramètres. Et là, vous allez trouver en fait une nouvelle chose ici, maxdp égale à 7, vous allez me dire pourquoi j'ai mis maxdp égale à 7, attendez, je vais vous expliquer ça. Donc, j'entraîne mon arbre avec ces hyperparamètres réglés, je trouve un score qui arrive à 0.854, on est très loin de 0.79, je trace l'arbre, l'arbre maintenant est élagué, masboula quoi, je dresse mes règles de décision, ça va, ce sont des règles claires, assez lisibles, bon, je lis ici, c'est le nombre de produits supérieur à 1,5 et le nombre de produits voilà, donc, et l'âge inférieur à 41, donc, c'est un mauvais client. Si, regardez là, c'est le nombre de produits supérieur à 2,5 et l'âge de clients est inférieur à 41, donc, c'est un bon client. Donc, toi, en fait, tu prends tous les clients qui ont un âge inférieur à 41,5 et qui ont acheté 3 ou 4 produits, et bien, ce sont des bons clients, des clients qui ne vont pas quitter l'entreprise. Ça ne sert à rien de proposer à ces clients une compagnie publicitaire ou bien ça ne sert à rien de fidéliser ces clients, ce sont des clients d'une manière qui sont fidèles. On ne perd pas notre argent avec ces clients. voilà. Maintenant, bon, là, c'est pour omagaziner l'arbre, et puis, par rapport à l'importance des variables, aujourd'hui, en fait, je vous ai ajouté ce bout de code. Ce bout de code permet de visualiser les variables. Tu vois ? Donc, la variable numéro 4, c'est l'âge, tu vois, elle est plus importante que la variable number of product. C'est mieux de représenter comme ça. Samedi, on a juste fait dt.feature importances et x.columns. On a compté à la main. Ce code, il permet d'automatiser le feature selection, les tables de feature selection. Ça veut dire qu'on va revenir en arrière à la partie préparation des données. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire ? Enfin, je te propose, tu peux par exemple garder quoi ? Les cinq premières variables. Âge, number of product, est-ce que le client est actif ou pas, la provenance géographique et la balance. Les autres variables ne contiennent pas d'informations. Si, si. Estimated salary. Estimated salary. est-ce que c'est un bon ? Non, non. Estimated salary, non. Bon, je continue. Après, samedi, nous avons discuté, c'est-à-dire sur la possibilité de retrouver cette étude dès la partie compréhension des données. Et nous avons dit que la variable âge présentait des choses intéressantes depuis l'étape de la description des données. et je vous ai envoyé dimanche deux vidéos qui traitent la description des données appliquées sur ce fichier. Je considère que ces deux vidéos font partie du cours. Il faut regarder ces deux vidéos. Puis, puis maintenant, regardez-moi ça. Donc, comment on fait pour fixer la profondeur maximale de l'arbre ? À cet égard, on va utiliser une fonction qui s'appelle validation curve. En fait, cette fonction se trouve dans model selection, dans cycle theory. D'accord ? Et puis, je viens ici, je change la profondeur de l'arbre, je varie cette profondeur entre 1 et 30. Dans validation curve, je mets le modèle, le modèle est déjà instancié, c'est décès génétrique à c'est faille, je mets x trait, je mets y trait, et je mets max depth, depth, donc depth, c'est un p.arrange 1,30, c'est v égal à 5. J'entraîne et boum, je tiens cette courbe. Que représente cette courbe ? Ça te rappelle quoi cette courbe ? La courbe en fait bleue doit te rappeler le slide 31, ça doit te rappeler la courbe verte. Regardez. Qu'est-ce que ça veut dire un arbre ayant une profondeur égale à 1 ? Eh bien, c'est un arbre peu compliqué, c'est-à-dire c'est un arbre qui contient deux branches. J'ai une racine puis je m'arrête en effet à la profondeur numéro 1, puis je passe à la profondeur numéro 2, puis je passe à la profondeur numéro 3, puis je passe à la profondeur numéro 30. Donc, plus la profondeur augmente, plus l'arbre devient compliqué, devient complexe, modèle complexe. Donc, l'axe 10x ici, l'axe 10x représente en réalité, enfin, ici, dans le cas d'un arbre de décision, représente le max depth, la profondeur maximale. Donc, plus la profondeur maximale augmente, on dit que la complexité du modèle augmente aussi. donc, regardez, quand on crasse le validation score, en fait, qu'est-ce que ça veut dire validation score ? Validation score, c'est, il faut l'opposer au training score. Donc, validation score, c'est un score calculé sur les données test, sur ce groupe. bon, c'est pas vraiment clair là. Est-ce que vous êtes en train de voir un truc en bleu sur ce groupe ? Qu'est-ce que nous, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on divise nos données en cinq groupes. On en traîne sur quatre et on teste sur le cinquième. Donc, le validation score est calculé sur ce groupe. Le training score est calculé sur ces quatre groupes. Puis, le validation score pendant le split numéro 2 est calculé sur le groupe numéro 2. Et puis, on va faire, puis on va réaliser, bien évidemment, une moyenne. Voilà, regardez la moyenne. Elle est ici, la moyenne. Tu vois ? Val score mine. De toute manière, elle est là. Val score mine, train score mine. On calcule une moyenne. Donc, quand on représente le score, c'est-à-dire l'accuracy, ici, dans ce cas-là, sur les données de validation, c'est-à-dire les données test, on voit qu'en fonction de la complexité du modèle, que la courbe croit, attend en fait un maximum et puis elle le croit. Exactement comme ici. Mon cours, ce n'est pas théorique, vous ne trouvez pas ça mille parts, personne ne fait ça. les gens vont te montrer, déjà, il y a peu de gens, de spécialistes qui montrent cette courbe, déjà. Accuracy, training et generalization, ou bien validation, en fonction de la complexité. Maintenant, montrer ça sur des vraies données, c'est encore rare. Donc, cette courbe, théorique, la courbe verte, elle est ici. Toi, maintenant, tu vas choisir, maintenant la question, c'est quoi la meilleure profondeur maximale ? Eh bien, tu prends le maximum, tu projettes, tu trouves 7. Tu as compris pourquoi j'ai mis ici maxzebs égale à 7 ? Voilà, ici, maxzebs égale à 7. Donc, j'ai mis le meilleur alpha obtenu avec un grid search, CV, le meilleur critère et la meilleure profondeur maximale. C'est important d'avoir ça, c'est important d'avoir cette courbe. Maintenant, on continue, regardez, à l'aide de cette courbe, on va superposer la courbe score en fonction de la complexité du modèle par rapport à la profondeur maximale dans le cas des données d'entraînement en jaune et dans le cas des données test en bleu. Donc, qu'est-ce qu'on remarque sur les données d'entraînement ? La courbe ne cesse d'augmenter. Et à un moment donné, elle converge vers 1. Comme ici. Tu vois ? Ça, c'est théorique. Courbe bleue. Et la courbe verte est faite sur les données test ou bien des données de validation. Ça, c'est la pratique. Ça, c'est théorique. Et ça, c'est ce qu'on obtient en pratique. quelqu'un qui n'est pas spécialiste va dire avec une profondeur maximale égale à 30, j'ai un score égal à 1. Je prends une profondeur maximale égale à 30. Sauf que lui, après, quand il va déployer son modèle en prod dans une entreprise et face à des nouvelles données, le score va tomber vers 0.75. À peu près. Tu vois la dégradation du score ? Ça, c'est de l'overfitting. Ça, c'est de l'overfitting. Voilà, overfitting. Overfitting, quand il y a une grande différence, une très grande différence entre les performances du modèle pendant l'entraînement et les performances du modèle pendant le test. Donc, toi, qu'est-ce que tu fais ? À l'instant où le modèle décroche sur le donné test, tu prends le maximum. Tu prends, on appelle ça validation curves. Apprenez ça par cœur. Vous risquez d'avoir ça dans l'examen. Validation curves. Mettez deux lignes rouges sur validation curves. Maintenant, notre modèle est tuené, c'est-à-dire réglé. J'ai tous les paramètres alpha, la métrique et la profondeur maximale. maintenant, on peut poser une question. Cette question, c'est les learning curves qui vont nous permettre d'avoir un élément de réponse à cette question. C'est quoi cette question ? Cette question consiste à dire étant donné un modèle réglé. C'est bon, là, j'ai mon modèle qui est réglé. Mon modèle est réglé à 100%. est-ce que à partir de quelle quantité de données je peux encore améliorer mon score ? Je répète, après la partie validation curves, notre modèle est fixé. c'est bon, notre modèle est réglé. On ne touche plus à notre modèle. Les paramètres sont bien réglés. Maintenant, la question qu'on va se poser, si on augmente le nombre de données, est-ce qu'on peut améliorer quand même la performance du modèle ? Oui ou non ? Afin de répondre à cette question, on utilise the learning curves, les courbes d'apprentissage. En effet, tu viens dans Scikit-Learn Model Selection et tu vas charger Learning Curve. Tu charges Learning Curve. Dans Learn Curve, tu lui donnes le modèle réglé avec le bon alpha, la bonne métrique, le bon critère, la bonne profondeur maximale. tu lui donnes les données XY et tu lui dis divise-moi ces données en 10%, 20%, 30%, 40%, 50% jusqu'à 100%. Selon une validation croisée. Donc, regardez là quand on trace N, quand on visualise N. C'est-à-dire, tout d'abord, le modèle va travailler sur 800 points, 800 clients. Puis, il va travailler sur 1600 clients. Puis, il va travailler sur 2400 clients. Et ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à 8000 clients. À chaque fois, on augmente le nombre de clients. Et on regarde les performances du modèle. Donc, on obtient ces deux courbes. Aïe, la courbe bleue. Que représente la courbe bleue ? La courbe bleue représente le score du modèle, c'est-à-dire l'accuracy, le score du modèle pendant l'entraînement. Que représente la courbe jaune ? La courbe jaune représente le score du modèle pendant le test. Bon, avec peu de clients, 1000 clients, on voit qu'il y a en fait une grande différence. Attention, on ne peut pas interpréter ça. Là, ça veut dire qu'il y a un overfitting. Overfitting, oui. Regardez, le score pendant l'entraînement est très loin de celui pendant le test. Qu'est-ce qu'on fait ? On augmente le nombre de clients. Donc, quand on augmente le nombre de clients, on arrive à un moment donné à une stabilisation. Tu vois, à une stabilisation à partir de 5000. Même, je dirais, à 7000, regardez bien à 7000, le score diminue. C'est-à-dire, toi, tu augmentes le nombre de données et le score diminue. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire à partir de cette courbe ? À partir de 5000 clients, je dirais, moi, peut-être 5500 clients, le modèle arrive à une stagnation. Le modèle stagne. Les performances ne s'améliorent plus. Donc, ça ne sert à rien d'ajouter des données. Donc, toi, tu peux optimiser les ressources de ton entreprise. Imagine, ton chef, il vient te voir et va te dire, OK, combien de clients tu veux acheter ? Mais c'est comme ça, en fait, quand tu pars vers Facebook, ils vont te dire, qu'est-ce que tu veux acheter comme profil ? 100 profils, 200 profils, 1000 profils, 10 000 profils. En fait, chaque nombre de profils, enfin, tu payes une somme d'argent pour chaque nombre de profils. Donc, d'après The Learning Curves, on remarque ici que ça ne sert à rien de travailler, par exemple, sur un million de clients. Enfin, sur nos données déjà, entre 5500 et 8000, il existe une stagnation. Les performances ne s'améliorent pas. Le score, l'accuracy. on peut dire 5500 clients sont largement suffisants pour entraîner notre modèle et avoir le meilleur score. Le meilleur score ici, c'est 0.85. Méfiez-vous, en fait, de ce régime, ce régime quand la courbe bleue est très loin de la courbe jaune. Plus la courbe bleue est loin de la courbe jaune, plus on est dans l'overfit. j'espère que vous êtes en train de comprendre, c'est très compliqué. Bref, allez, je passe. Donc, voilà, ça c'est l'arbre de décision. OK. Donc, on peut répéter, on peut répéter le même processus avec l'algorithme KNN, KNIRS NEIGHBORS, algorithme de proches voisins. Bon, je vais parler de cet algorithme avant de passer au Random Forest. Peut-être qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais rapidement, qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, j'ai gardé dans le fichier KNN CROSS VALIDATION, j'ai gardé le même pipeline d'analyse. D'accord ? Je n'ai pas touché au pipeline, d'accord ? Au début. Sauf qu'à un moment donné, pendant la modélisation, ici, c'est le numéro 9, au lieu de travailler avec l'arbre de décision, j'ai travaillé avec KNN. Et j'ai mis le nombre de proches voisins est égal à 1. Donc, avec un nombre de proches voisins est égal à 1, on voit que le score est égal à 100%. Est-ce que ça veut dire que c'est un modèle idéal ? Non. En fait, ici, j'ai fait une erreur. J'ai entraîné mon modèle et j'ai calculé le score sur le même lot de données. C'est une erreur impardonnable, il ne faut pas faire ça. à cet égard, on va répéter maintenant l'entraînement. On va entraîner sur les données extrêmes SS, puis, on va calculer le score sur les données test. Et on voit que sur les données d'entraînement, le modèle fait 100%, alors que sur les données test, la performance se dégrade. On passe à 80,4%. C'est la définition elle-même de le vérifier. Donc, au lieu de travailler avec un seul proche voisin, on va travailler avec trois proches voisins, puis six proches voisins. Maintenant, tu vas me demander c'est quoi cet algorithme du KNN ? Bon, tu peux regarder en fait le... Il y a un fichier. Je vous ai envoyé un fichier qui s'appelle KNN PDF. L'algorithme KNN, c'est un algorithme très simple qui se base en fait sur des distances. Imaginons un point vert et nous avons deux classes, la classe A et la classe B. Donc, on veut affecter ce point à une classe, soit à la classe A, soit à la classe B. Donc, tout d'abord, on doit choisir un cas a priori, exactement comme dans l'algorithme KNN. Imaginons si on choisit K est égal à 1. Le nombre du plus proche voisin est égal à 1. donc, quel est le point le plus proche du point vert ? C'est B. Donc, avec K égale à 1, on va affecter le point vert à la classe bleue. Maintenant, si on choisit K est égal à 2, donnez-moi les points les plus proches du point vert. ces deux points-là vont calculer en fait une distance. On va calculer une distance, exactement comme dans l'algorithme K-Mins. Donc, encore une autre fois, on va affecter le point vert à la classe bleue. Maintenant, si on choisit K est égal à 3, donc, nous avons, voilà, le cercle, j'ai 3 points, 3 voisins, 2 bleus et 1 voisin rouge. J'applique un système de vote majoritaire. donc, c'est la classe B qui va gagner. C'est clair ? Voilà, ça, c'est l'algorithme K-Mins. Donc, le choix de K, c'est un algorithme qui se base sur des distances. Nous avons discuté de ces distances pendant la séance de K-Mins. Maintenant, le problème passe, ou bien, notre problème, c'est la détermination de K. Encore une autre fois, qu'est-ce qu'on va faire ? On va appliquer une validation croisée. Donc, j'écris une boucle fort, je varie K entre 1 et 49, j'écris une boucle fort et je calcule le score. Et, je trace cette courbe. Cette courbe sur, c'est une courbe de validation. on voit que la courbe augmente, atteint un maximum et puis elle diminue. Le maximum ici est atteint où ? À peu près en 19. Donc, le meilleur K est égal à 19. Ça te rappelle quoi cette courbe ? Ça te rappelle en fait cette courbe ? Cette courbe, je l'ai tracé score en fonction de la profondeur maximale dans le cas d'un arbre de décision. Par contre, ici, cette courbe, c'est score en fonction de cas. Dans le cas d'un algorithme K. Puis, je continue, en fait, je trace, je suis propose de courbe, puis, je détermine les meilleurs paramètres, enfin, je fais le tuning de mon algorithme et je finis par the learning curve. La même démarche, la même démarche intellectuelle. La séance prochaine, qu'est-ce qu'on va faire ? On va répéter la même chose, mais sur l'algorithme RandomMahForest. Et je vous conseille quand même, s'il vous plaît, de regarder le fichier allclassified. Ce fichier contient tous les algorithmes issus des méthodes ensemblistes. Voilà. Bon, là, techniquement, on a fini. S'il n'y a pas de question, c'est bon, je quitte. Enfin, il y a trop de notions. C'est bon. C'est bon. Merci.